Monsieur Craval a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président des commissions des affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi que nous sommes amenés à examiner aujourd'hui, c'est une véritable exigence démocratique, malgré la société complexe et les difficultés qui l'ont accompagnée. En effet, comme ça a été dit, les récents scandales sanitaires et environnementaux, que ce soit des effets du médiator, de l'amiante, des prothèses mammaires, PIP, etc., mettent à jour des lacunes concernant la prévention et la gestion des risques, les conflits d'intérêts et la protection des experts qui alertent sur la dangerosité de certains produits ou procédés. La problématique est d'autant plus d'actualité que plusieurs études scientifiques médiatisées abordent de façon croissante les risques sujets à controverse, motorisation diesel, perturbateurs endocriniens, nanotechnologies, OGM, ondes électromagnétiques que nous allons étudier cet après-midi. Donc il était nécessaire de réfléchir à un encadrement juridique progressif de l'indépendance de l'expertise scientifique. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à améliorer le partage des connaissances scientifiques entre experts et avec la société civile. L'exposé des motifs explique que le manque de procédures claires de gestion de l'alerte favorise l'éparpillement des réactions et provoque une perte de temps entre l'alerte et les réactions visant à limiter les dommages à la santé ou à l'environnement. A la suite des affaires du sang contaminé et de l'amiante a été votée la loi du 98-535 du 1er juillet 98 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire et des produits destinés à l'homme. Elle a mis en place un dispositif de veille, de surveillance et d'évaluation des risques avec la création d'agences sanitaires à qui on a transféré ces compétences. Ce dispositif a été encore amélioré avec la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique mais cela n'a pas permis d'éviter les scandales sanitaires et environnementaux récents. En effet, cela n'a pas permis de confronter les expertises indépendantes et une réaction rapide. Elle, la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé propose une réponse qui oblige les membres des agences et des organismes publics en matière de santé à produire publiquement une déclaration d'intérêt. Les laboratoires pharmaceutiques doivent également maintenant rendre publics les avantages versés aux professionnels de santé et aux établissements de santé. L'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui est devenue l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé bénéficie d'un renforcement de ces prérogatives. Par exemple, elle peut évaluer les bénéfices, les risques des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et prononcer des sanctions financières et peut alerter l'opinion publique et les professionnels de santé à propos de ces produits. Les patients peuvent aussi déclarer leurs effets indésirables. En outre, l'ANSM a mis en place un service de déontologie et d'expertise. Par ailleurs, l'ANSES apporte déjà son expertise de manière transversale et émet des avis. Elle peut être saisie par les associations agréées, représentant la société civile, par les ministères et les établissements publics. L'agence dispose maintenant d'un comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts. Mais ces dispositifs d'alerte sont incomplets pour éviter les suspicions entre les experts et les pouvoirs publics. Il s'agit alors d'améliorer la transparence et permettre de distinguer les faits avérés de la calomnie. La proposition de loi vise donc à compléter ces mécanismes sans les remplacer, en créant un traitement et un suivi systématique des alertes. Les lanceurs d'alerte sont donc ces personnages apparus dans les années 90 face aux risques associés au domaine professionnel. Le lanceur d'alerte est défini, il s'agit de toute personne physique ou morale de bonne foi, qui rend public ou diffuse une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que leur méconnaissance lui paraît dangereuse pour la santé publique ou pour l'environnement. Certes, le Grenelle 1 du 10 février 2009, qui avait entrepris cette réflexion, a laissé sur le bord de la route la question du cadre juridique de protection du lanceur d'alerte. Il s'agit donc aujourd'hui de le construire ensemble. Et au sujet du gouvernement précédent, je tiens à vous dire, à nous, ma préoccupation sur le décret du 12 juillet 2011. Il a limité fortement la participation des petites associations environnementales qui ont pour certaines des compétences d'expertise avérées. Monsieur le ministre, vous représentez aujourd'hui le gouvernement dans nos débats. Je me permets de vous interpeller particulièrement sur ce décret qui doit être modifié pour donner toute la place qu'elle mérite aux associations qui témoignent de réelles compétences d'expertise, afin qu'elles puissent peser pleinement sur les décisions publiques en matière environnementale. Ce texte, pardon, cette proposition de loi est volontariste. Elle a été amenée à être modifiée au niveau du Sénat dans sa première lecture et a permis donc de renforcer ce texte initial. Au Sénat, le rapporteur, monsieur Renan Dantec, a convenu qu'il fallait que la proposition aboutisse dans une logique de simplification à moyen constant avec la nouvelle commission nationale de déontologie d'une structure moins lourde avec des compétences plus précises pour ne pas dégrader un peu plus le compte public. En ces temps de rigueur budgétaire, nous avons là un bon accord pour répondre à l'exigence d'une meilleure application des grandes règles de l'expertise. Les spécialistes de ces questions semblent unanimes sur la nécessité de ce type de structure et sur la rationalisation des critères d'impératifs en ce qui concerne l'expertise et le traitement des alertes. Au sujet des lanceurs d'alerte, la proposition de loi initiale avait pour intention de leur garantir une protection de leurs droits pour diffuser des informations sans subir des mesures de rétorsion discriminatoire ou d'atteindre disproportionnées à leur liberté d'expression. La proposition de loi visait aussi à instaurer dans les entreprises de plus de 11 salariés des cellules d'alerte sanitaire et environnementale avec un droit d'enquête et un droit de saisine de la Haute Autorité sur la base des informations transmises par un salarié qui estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser des risques sur la santé publique ou l'environnement. Pour aboutir ensemble à un texte de loi consensuel et efficace, nous avons, vous avez réussi, à trouver des compromis sur les points qui faisaient encore débat et sur des points qui restaient imprécis. Les syndicats ont fait valoir leurs arguments en audition pour amender le texte issu du Sénat. D'abord, le calendrier n'était pas très heureux compte tenu des négociations importantes à l'ordre du jour. Valider dans la loi de l'extension des commissions du CHSCT au moment même où elles se négociaient n'était pas opportun. Et en termes de financement, décider des nouvelles compétences sans moyens supplémentaires aurait posé des nouveaux problèmes à gérer. Ce n'était donc pas heureux. Les travaux en commission ont cependant atteint un bon équilibre avec la préservation de la dimension collective de l'alerte et la précision du circuit de l'alerte. La Commission nationale de la déontologie et des alertes a également connu des améliorations significatives en commission. Elle sera désormais compétente pour définir les critères de recevabilité d'une alerte. Ses missions, sa composition et le spectre des personnes habilitées à le saisir ont été maintenant précisés. Dans le texte de la Commission, il a ainsi été prévu une motivation des décisions prises par les ministres compétents suite à la transmission d'une alerte par la Commission ainsi qu'une information en retour de la personne qui a saisi la Commission. Je tiens à manifester également mon soutien à l'effort en termes de parité qui a été retenu avec une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Au final, après toutes ces étapes, nous avons aujourd'hui un texte issu de commissions plus cohérents, plus précis, moins coûteux et dont l'efficacité a été améliorée. Cette proposition de loi perfectionnée vient clairement combler un manque important à la fois sur les règles déontologiques, sur l'expertise et sur la protection des lanceurs d'alerte. Nous avions déjà un arsenal juridique, mais personne ne conteste que ces défaillances témoignent sur la nécessité de ces améliorations. Les députés du groupe 2RDP sont profondément attachés à la rationalité, à la science et au progrès. Mais depuis deux siècles, et plus particulièrement depuis quelques dizaines d'années, nous sommes également convaincus que nous devons inventer des nouveaux modes de gouvernance. Face à l'accroissement des risques sanitaires et environnementaux, les élus ont une responsabilité particulière pour satisfaire à l'obligation impérieuse de protection de nos concitoyens. Ainsi, pour répondre à cette exigence, nous saluons le travail constructif du Parlement et nous voterons bien sûr cette proposition de loi. Pour conclure, je ne résiste pas à la tentation de citer Jean de La Fontaine dans la fable « Les deux taureaux et une grenouille » comme nous avons pu le voir jusqu'à présent. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. Je forme le vœu au nom du groupe 2RDP, mes chers collègues, que l'adoption de cette proposition de loi invalidera pour nos lanceurs d'alerte cette morale de l'illustre familiste de Château-Thierry. Merci à vous. Merci, mon cher collègue. D'habitude, on avait Jean de La Fontaine avant la conclusion. Merci en tout cas. Prochaine séance cet après-midi à 15h, suite de la proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement, proposition de loi relative aux ondes électromagnétiques. La séance est levée. La séance est levée.